Bonjour les enfants! Est-ce que ça va aujourd'hui? J'espère que tout va bien chez vous. On va commencer par la date. Aujourd'hui, c'est mercredi 1 avril 2020. Notre projet concerne la nutrition. Alors les enfants, on va étudier la lettre P aujourd'hui. Bonjour les enfants! Alors, avant de commencer notre activité de prélecture, on va faire une petite révision sur ce qu'on a étudié la dernière séance. La dernière séance, on a étudié la lettre F majuscule et la lettre F minuscule. Maintenant, on va découvrir une nouvelle lettre. C'est la lettre P majuscule et la lettre P minuscule. Maintenant, on va composer la lettre P avec les voyelles. D'accord? P avec A, ça donne pas. P avec O, ça donne peau. P avec I, ça donne pi. Et P avec E, ça donne peau. P avec U, ça donne pu. Très bien. Maintenant, les enfants, on passe à la composition de la lettre P. On va faire la lettre P par la pâte à modeler. Maintenant, on va faire un trait vertical. Comme ça. Et un demi-rond. Voilà la lettre P majuscule. Maintenant, on va faire la lettre P minuscule ensemble. D'accord? Faites attention avec moi. On va faire un trait vertical. Un petit trait oblique. Et un trait ondulé. D'accord? Un trait ondulé. Un trait vertical. Et un petit trait oblique. Comme ça. Maintenant, on passe à l'écriture de la lettre P majuscule. On fait un trait vertical. Et un demi-rond. Un trait vertical. Un demi-rond. Pour la lettre P minuscule, il s'écrit comme suit. La lettre P minuscule se commence par un trait vertical. Un petit trait oblique. Un trait ondulé. Un trait vertical. Un petit trait oblique. Un trait ondulé. D'accord? Maintenant, on a la lettre P comme... Pomme, poire, pêche. Pomme, poire, pêche. La lettre P majuscule. On constate que chaque mot commence par la lettre P majuscule ici. Maintenant, les enfants, prenez cette feuille, elle est dans le dossier et vous allez écrire le nom et le prénom, la date d'aujourd'hui et commencer à faire les exercices. D'accord? Un. Pose le doigt sur le doigt sur le point rouge et suit le trait. Deux. Dessine des... C'est-à-dire, un trait oblique, un trait vertical. Un trait oblique, un trait vertical. Et ainsi de suite. Trois. Complète la tête et la trempe de l'éléphant. Vous allez compléter la tête et la trempe de l'éléphant ici. Ici et ici. Quatre. Dessine des P. Un trait oblique, un trait vertical, un trait ondulé. Vous allez repasser sur ces points-là et après, vous allez écrire seulement la lettre P minuscule. Après, prenez cette feuille et écrivez le nom et le prénom. Vous allez écrire la lettre P ici. P avec A, P avec I, P avec U, P avec O et P avec E. D'accord? Après, prenez cette feuille-là et commencez à colorier le cadre et les fruits qui sont dans la coupe. Après, prenez cette feuille-là et vous allez écrire le nom et le prénom, la date d'aujourd'hui et commencez à faire les exercices. Je nomme et j'entoure les fruits. Nommer chaque fruit et entourez-les. Je nomme et je relis. On va relis chaque repas avec son propre, ses propres ingrédients. D'accord? Maintenant, tournez la feuille et écrivez le nom et le prénom aussi. Pardon. Et la date d'aujourd'hui. Et commencez à colorier la banane. Le rond. C'est parti.